Musique On le sait, les SUV ça fait vendre et tous les constructeurs l'ont bien compris. Pourtant ça ne profite pas à tout le monde, notamment Jeep qui est un spécialiste en la matière. Son Cherokee depuis 2014 n'a jamais réellement convaincu chez nous. Cette année il profite d'un restylage, nouvelle face avant, nouvelle technologie à bord. Est-ce que ça va lui permettre de sortir son épingle du jeu ? C'est ce qu'on va voir. Avec son regard un peu particulier, la 4ème génération du Cherokee avait à sa sortie de quoi interpeller. Une pirouette de style aujourd'hui abandonnée pour une face avant nettement plus conventionnelle. Les optiques sont désormais réunies dans un seul bloc et les boucliers ont été redessinés. Des modifications également appliquées à la partie arrière avec une plaque d'immatriculation désormais située sur le haillon. A l'intérieur en revanche, les changements sont un peu moins marqués. Ils retrouvent donc cette même planche de bord, plutôt traditionnelle, avec des matériaux pas toujours au top pour une voiture qui vaut 50 000 euros. A ce prix-là, il y a quand même des rivaux qui sont un peu mieux finis. Mais en tout cas, il faut savoir que dans cette finition Overland, tout absolument est de série. Une dotation qui profite en plus de nouvelles aides à la conduite. Sur ce chapitre, le Cherokee a profité d'une sérieuse mise à jour technologique et propose entre autres le freinage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse adaptative et l'aide au maintien de fil. Un équipement riche donc, qui s'accompagne d'un certain sens pratique, avec une banquette rabattable 2 tiers 1 tiers et surtout coulissante. L'habitabilité à l'arrière est d'ailleurs dans la moyenne, sans plus, un constat qui vaut également pour le coffre, qui affiche entre 440 et 570 litres. Ce Deep Cherokee restylé est disponible avec deux motorisations diesel. C'est un 2.2 litres, il développe 650 soit 195 chevaux. Nous, aujourd'hui, c'est la version la plus puissante, avec une boîte automatique à 9 rapports. L'amortissement est typé confort, avec de grands débattements, ce qui est plutôt plaisant sur la route, à part quand on accélère un petit peu le rythme. À ce moment-là, la prise de roulis est un peu plus sensible et en courbe, en appui, il y a un phénomène de pompage qui crée des mouvements de caisse. Et côté moteur, les 195 chevaux essayent de faire preuve de bonne volonté, mais ils n'ont pas la tâche facile. La boîte auto est douce, mais un petit peu lente à rétrograder au moment où on a besoin de puissance. Et puis surtout, le Deep Cherokee pèse plus de 2,1 tonnes, alors forcément, ça n'aide pas. Mais c'est ailleurs que le Cherokee se révèle être le plus doué de sa classe. En bonne Jeep qui se respecte, l'américain est un très bon franchisseur, avec tous les accessoires utiles pour aller barouder. Transmission intégrale avec plusieurs modes, LED en descente automatisée et une gamme de vitesse courte. Et pour les plus aventuriers, la version Trailhawk et son blocage de différentiel arrière est toujours proposé. Et pour ceux qui ne comptent pas quitter le bitume, une version 2 roues motrices est désormais présente au catalogue, histoire de contenir les consommations. Il faut dire que notre Cherokee n'a jamais affiché moins de 8,5 litres en moyenne, et il est très facile de dépasser les 9 litres sur une route vallonnée. C'est beaucoup, sans parler du malus dont il écope, plus de 6 000 euros, qu'il faudra rajouter aux 50 000 euros que réclame cette version haut de gamme. De quoi tutoyer des modèles au blason plus prestigieux. Alors forcément, ces tarifs sont un peu handicapants pour le Cherokee, d'autant plus que son positionnement est un peu bancal. Il est trop gros, trop cher pour affronter les SUV compacts, et ceux du segment supérieur ont des prestations qui sont un peu plus en adéquation avec les attentes des clients, du moins en Europe. Il lui reste pour lui une identité propre avec de vraies capacités en tout terrain pour les amateurs du genre et ceux qui souhaitent rouler un peu différent. Sous-titrage Société Radio-Canada